Binge audio Stéphane, binge audio. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Stéphane, je ne connais pas de Stéphane. Quand j'avais 15 ans, j'étais partie en croisade dans ma classe car je jugeais discriminatoire le fait que les filles soient obligées de participer au cours d'EPS. Ne me demandez pas pourquoi je pensais ça, je ne m'en souviens pas. Ce dont je me souviens, en revanche, c'est d'avoir déroulé mes arguments un soir, au dîner, chez moi. Ma mère, ma chère et tendre mère, si brillante et dont la vie compte tant pour moi, m'a regardée très profondément avant de m'asséner d'un « ma chérie, tu es bien trop radicale ». Quoi ? Ma propre mère n'était pas d'accord avec moi ? La claque ! Si je vous raconte cette anecdote, c'est parce que je crois que pour un grand nombre d'entre nous, la découverte de la politique, ça se passe comme ça. C'est avant tout une histoire intime, une histoire de famille, une histoire de mardi soir au dîner. Découvrir la politique, c'est prendre conscience que les injustices qui nous paraissent flagrantes, évidentes, ne le sont pas aux yeux des autres. Il existe un courant de pensée, aujourd'hui, qui se définit comme étant sensible à toutes les injustices. C'est le mouvement Woke. Woke, qui vient du verbe « to be awake », être éveillé en anglais. Le mouvement est né dans l'Amérique noire dans les années 60, avant de s'étendre à l'ensemble de l'Occident dans les années 2010. Il englobe toute une série d'idées et de concepts comme la culture du viol, le privilège blanc, la volonté de se déconstruire, etc. Et plus généralement, il désigne une sensibilité accrue aux discriminations sexistes, racistes, grossophobes, homophobes, etc. Parce qu'une fois qu'on a ouvert les yeux sur toutes ces injustices, une fois que toutes ces évidences nous apparaissent flagrantes, deux options s'offrent alors à nous. La première, remettre en question ces évidences, les faire taire. Ça s'appelle mûrir, mettre de l'eau dans son vin ou devenir de droite. Option 2, chercher à convaincre les autres. Et convaincre les autres, ce n'est pas facile. C'est prendre le risque d'être régulièrement seul contre tous, au dîner ou ailleurs. D'être celui ou celle qui ramène toujours la conversation à des sujets graves. D'être perçu comme un casseur d'ambiance en soirée. Et si c'était vrai ? Si nous étions des gros relous insupportables, des casseurs d'ambiance en soirée ? Non mais laissez-moi parler. C'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi ? On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Bonjour à tous, c'est une immense joie pour moi de vous accueillir au sein de cette première édition d'on peut plus rien dire. Mettez-vous à l'aise, vous êtes ici chez vous. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Celle de cette semaine, elle devrait vous faire sourire. Politique, êtes-vous woke ou êtes-vous juste pénible ? Avec moi pour échanger aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Romain Huet, sociologue, auteur de deux livres aussi passionnants que profonds, vertige de l'émeute, de la ZAD aux gilets jaunes et de si violente fatigue, les devenirs politiques de l'épuisement quotidien. Nous recevons également Pauline Grandesnon, journaliste chez Néon, chef de rubrique Société et Reportage, autrice d'une grande enquête sur la pureté militante et les tensions dans les milieux progressistes. Et nous avons enfin l'immense plaisir de recevoir l'économiste, l'écrivaine et femme politique, candidate battue d'un cheveu à la primaire écologiste, mais qui a marqué les débats et qu'on vient continuer de le faire, Sandrine Rousseau. Alors, bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de rentrer dans le fond de notre sujet, on aimerait prendre un petit moment avec vous, Sandrine Rousseau, pour préciser que nous, qu'on soit d'accord ou pas avec vos idées, on a été horrifiés du traitement médiatique qui vous a été réservé. On ne répétera pas les injures sexistes dont vous avez fait l'objet. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit si brutal ? Je m'attendais à ce que ce soit brutal, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussitôt et de manière aussi forte, brutalement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que ça s'est déclenché dès que j'ai fait la carte blanche aux journées d'été d'Europe Écologie, c'est-à-dire le moment où finalement ma candidature a commencé à être marquée. Ça a commencé au moment où je descends les marches et ça n'a pas cessé. Et donc, ce qui m'a vraiment surprise, c'est à la fois l'ampleur et la rapidité. Mais je m'attendais à ce que ça suscite le débat. Évidemment, en fait, il n'y a pas eu de débat. Et c'est ça, ce qui est très flagrant dans cette séquence, c'est que la seule chose, ça a été d'éviter le débat. De me renvoyer à mon corps, à ma supposée ménopause ou pas ménopause, mais de ne jamais aller sur le fond des idées que je portais. Et c'est ça, je pense qu'il faut retenir. Et finalement, je pense que ça m'a, d'une certaine manière, évacuée du champ politique, du moins temporairement, parce que je compte bien y rester. Mais ça m'a évacuée du champ politique sans que finalement, ce que je posais dans le débat politique soit réellement discuté. Quand vous faites l'objet d'insultes ou d'attaques ou même d'injures, comment vous décidez à laquelle vous répondez et à laquelle vous jugez quasiment ? Ou est-ce qu'il y en a certaines auxquelles vous jugez indignes de répondre ? Ça, en général, je ne réponds pas, sauf quand vraiment, il y a quelque chose qui me pique particulièrement. Mais en général, je ne réponds pas. Et en général, je vais même dire, je ne les regarde pas. Parce que sinon, c'est impossible, en fait, de tenir. Et surtout, ces injures, il faut bien comprendre quel est leur but. C'est-à-dire que leur but est précisément qu'il n'y ait plus de voix dissonante, qu'il n'y ait plus de voix jugée subversive à un ordre politique, à un discours politique établi. Au contraire, je pense que précisément, et compte tenu des enjeux qui sont les nôtres dans les cinq prochaines années, il nous faut des voix subversives. Donc, si vous écoutez les critiques, le premier réflexe, c'est évidemment de sortir des réseaux sociaux et donc de sortir d'une forme de discussion publique. Et je pense que la résistance, elle tient là. Elle tient dans le fait que non, vous ne nous sortirez pas. Et même à 49%, vous ne me sortirez pas. Et surtout pas mes idées. Notre amie qui anime ici un podcast, Kif Taras et qui s'appelle Rocaia Diallo, qui fait aussi l'objet d'une campagne de dénigrement à peu près permanente, a écrit dans son livre « La France, tu l'aimes ou tu la fermes » « Lorsqu'on méprise un propos, on l'ignore. Y répondre, même de manière virulente, c'est y apporter une forme de considération. » Est-ce que, paradoxalement, on peut considérer que quand on fait l'objet d'injures ou d'insultes, c'est aussi qu'on porte un propos qui dérange ? Est-ce que c'est presque bon signe ? Alors ça, j'ai un avis partagé là-dessus, parce que, justement, oui, évidemment, on porte un propos qui dérange, c'est évident. La face cachée de cela, c'est que, en fait, ce propos n'est plus audible parce qu'il est couvert par les critiques que l'on reçoit. Et, en tous les cas, c'est ce qui s'est passé, je pense, pour ce que je portais. Alors, quand même, il y a des espèces de petites fissures là-dedans. C'est-à-dire que les mots que je porte, comme écoféminisme, déconstruction, etc., ont quand même inséré, se sont insinués dans le débat politique. Mais je pense qu'il nous a manqué un temps d'explication au fond. Et ça, ce temps-là a été impossible en raison des polémiques. Et je crois vraiment, et ça, vraiment, je crois que c'est volontaire. Je crois qu'il y a une volonté délibérée que le débat ne porte surtout pas sur les mots que l'on pose. Parce que, comme ça, ça permet de les marginaliser complètement et de les tenir en marge du discours politique. Or, ce que je portais était l'égalité. Et donc, ça dit aussi l'absence de volonté d'aller vers une égalité. En fait, ces polémiques, elles sont moins une réaction de défense ou de résistance, comme on pourrait croire, qu'une stratégie politique pour étouffer un certain propos. Oui, je pense. Et notamment depuis les réseaux sociaux où j'ai regardé, par exemple, un reportage sur la manière dont les trumpistes, les bolsonaristes, les salvinistes, et donc, en fait, tous ces leaders populistes qui émergent dans le monde s'appuient sur des stratégies pour faire taire des personnes qui pourraient les contester sur le fond et les faire taire à l'aide de raids numériques. Et je crois que j'ai été victime de ce type de raids numériques sans qu'on puisse prouver que ça a été coordonné. Mais en tous les cas, je crois qu'il ne faut pas négliger l'importance politique qu'on s'errait de numériques. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'en face de ça, nous n'étions pas capables, nous, le camp de ceux et de celles qui voulons que le monde change, nous n'étions pas capables de nous coordonner avec autant de puissance pour contrer ces attaques-là. Et peut-être que c'est la leçon politique que nous devons aussi garder de ce moment, c'est que je crois que pour une maturité politique et pour espérer gagner politiquement, mais aussi dans une bataille culturelle, la bataille culturelle qui se mène, je crois qu'il nous faut avoir une stratégie. Et aujourd'hui, on avance trop de manière séparée et non coordonnée. Et Rocaya Diallo le fait dans son champ, moi je le fais dans le mien, etc. Et on s'est coordonné un tout petit peu à la fin, mais je crois qu'il nous faut mûrir de ce point de vue-là. Oui, parce que ce que vous décrivez comme expérience, c'est une expérience qui est décrite par énormément de femmes quand elles décident de prendre la parole, que ce soit en politique, dans le féminisme ou dans le journalisme, ça me fait penser au documentaire sale pute qui a été réalisé sur le caractère systémique du cyberharcèlement. Et c'est intéressant ce que vous dites dans le sens où maintenant, au lieu de le déplorer, il faudrait presque créer une contre-armée ou faire un contre-cyberharcèlement comme on a fait de la contre-propagande. Pas un contre-cyberharcèlement, mais en tous les cas, une défense collective, parce que les rares articles qui sont sortis sur ce qui s'était passé durant cette primaire et notamment ces critiques violentes, virulentes et qui ne portaient pas sur le fond de ce que je disais, les articles d'analyse de cela ne sont sortis qu'après le vote. Et donc, on a laissé finalement le champ à ce discours dominant pendant toute la phase où on convainc les gens et où on doit voter. Et je crois que ça a joué un rôle, vraiment. Parce qu'évidemment, c'était tellement massif, c'était tellement puissant que ça a joué un rôle, nécessairement. Et ça, il y a eu quelques écrits là-dessus, Slate, Acrimed, mais tout cela est sorti après le vote et donc trop tard. On aura le temps d'y revenir en détail. Je me tourne vers mon deuxième invité, Romain Huet. Pour votre livre de si violente fatigue, vous vous êtes plongé en immersion au sein d'une association de prévention du suicide. Vous avez écouté et vous avez analysé la parole de ceux que vous appelez les malheureux, les épuisés. Ce sont les personnes qui demandent de l'aide auprès de ces associations. Est-ce qu'on reproche aussi à ces âmes blessées d'être pénibles ? Alors, je ne sais pas si on le reproche explicitement d'être pénible parce que même, par ailleurs, on pourrait dire que le discours un petit peu général est souvent un peu compassionnel et assez psychologisant avec évidemment une idée de la psychologie extrêmement rudimentaire. En revanche, ce qui est certain, c'est que leurs paroles dérangent absolument. Leurs paroles nous interpellent profondément parce que précisément, ce sont des gens qui n'arrivent plus à adhérer à leur actualité, qui n'arrivent plus à adhérer à leur présent, qui ont en tout cas une difficulté fondamentale à être au monde. Et ce qui est certain, c'est que si on regarde un petit peu comment on traite la question du suicide en France, vous verrez qu'on n'en traite quasiment que de façon statistique, c'est-à-dire qu'on réduit en chiffres l'expression du mal-être et évidemment, on ne s'interroge pas véritablement sur ce que ces vies déçues sont en train de raconter. Et puis, il y a un certain nombre de personnes aussi qui justement n'arrivent pas à se situer devant le monde, n'arrivent pas à prendre place dans le monde tout simplement parce qu'on a un certain nombre de normes qui asphyxient et dès lors qu'en fait on pourrait prétendre vouloir vivre un petit peu autrement, etc., ils se heurent à quoi ? Ce qu'on pourrait appeler des puissances normatives, c'est-à-dire à l'épreuve de la disqualification dès lors que l'on sort en fait des formes de vie communes, celles que nous sommes tenus de vivre aujourd'hui. Les normes qui asphyxient, c'est une jolie expression, est-ce qu'elle vous inspire quelque chose, Sandrine Rousseau ? Ah oui, elle m'inspire beaucoup, surtout que ce qui s'est passé dans la campagne que j'ai menée pendant ces primaires, c'est précisément qu'elles sont venues dans le champ politique des gens qui n'y avaient plus du tout de place et qui sont venus avec une espèce d'espoir et en même temps de soulagement d'enfin trouver un espace où ils puissent exprimer ce qu'ils ressentent et surtout faire politique en fait parce que c'était pas tant un lieu d'exutoire d'une vie, c'était plus justement un lieu de proposition de comment changer la vie de ces personnes. Et ça, outre le fait que c'est très fort au moment où ça se passe, eh bien je pense que ça dit aussi beaucoup de la manière dont la démocratie en France est confisquée pour ces gens-là et de la défiance qu'il y a vis-à-vis du monde politique. Et c'est en cela aussi qu'on a une responsabilité collective à faire émerger des espaces où ces personnes non seulement peuvent militer mais aussi peuvent intégrer le monde politique parce que l'étape d'après c'est qu'ils puissent aussi intégrer par exemple l'Assemblée nationale ou les instances délibérantes pour que leur voix, leur parcours de vie puissent être représentés dans ces instances. Et là, ça, ça a été en tous les cas très marquant de cette campagne et j'ai fait plusieurs campagnes politiques c'est la première fois que ça se produisait et probablement parce que moi-même je revenais en politique avec un parcours de rupture et de blessure qui finalement renvoyait à ce que vivaient ces gens-là d'une manière ou d'une autre même si évidemment je ne m'approprie pas du tout les blessures qui sont les leurs et je les respecte là où elles sont mais je veux dire vous faites référence à la pause que vous avez faite après avoir porté plainte contre Denis Bopin c'est ça ? Oui et surtout ce qui s'en est suivi c'est-à-dire Qu'est-ce que vous avez appris justement ? Qu'est-ce que ça vous a enseigné cette épreuve ? Qu'est-ce que vous avez appris pendant ces moments-là ? Ça a été fondamental dans mon parcours au sens où je pense qu'avant je faisais ce que j'ai l'habitude d'appeler de la politique désincarnée c'est-à-dire de la politique des chiffres la politique où je disais il y a un tel taux de suicide il faut lutter contre le suicide et ça c'était des phrases que j'étais capable de dire et en plus je les disais avec grande conviction et très grande honnêteté en plus au fond mais ce que ça a changé dans ma vie ce parcours de violence c'est après et maintenant aujourd'hui je pense faire de la politique incarnée c'est-à-dire en fait les chiffres presque ne m'intéressent plus c'est-à-dire que ce qui m'intéresse c'est comment concrètement dans la vie des personnes on peut modifier ou améliorer les conditions C'est le fait d'avoir fait l'expérience soi-même de la violence ou du coup vous vous êtes dit maintenant que j'ai vécu ça je le comprends davantage ou est-ce que c'est le fait d'avoir eu la force de parler qui vous a donné la stature d'une femme politique Je pense que c'est un peu tout mais surtout c'est aussi d'avoir passé trois ans et quatre ans même complètement au cœur des femmes violentées avec elles à égalité avec elles à l'intérieur même de groupes dédiés à cela et ça ça a complètement changé ma vision des violences c'est-à-dire que outre la violence que moi-même j'avais subie et dont j'ai pu mesurer les impacts sociaux et sociétaux qui sont majeurs et que je n'avais pas mesuré avant cet épisode-là la vie de toutes ces femmes et surtout quand j'étais dans ces groupes de parole ce qui me frappait c'est que je me disais mais comment se fait-il alors que ces femmes ont absolument besoin de politique elles ont absolument besoin d'action politique ces femmes leur vie en dépend comment se fait-il que la politique ne leur parle pas et comment ça se fait que la politique ne s'adresse pas à elles et comment se fait-il qu'elles ne se sentent pas elles-mêmes l'énergie ou la légitimité pour faire politique et c'est vraiment cette réflexion-là qui m'a menée à revenir en politique mais à revenir avec elles et avec toutes ces personnes là-derrière et je crois que c'est ça qui a changé et c'est ça qui s'est perçu aussi dans la manière Est-ce qu'aujourd'hui vous vous définissez toujours comme radical ? Alors moi c'est un mot que j'aime énormément la radicalité parce que je pense que c'est revenir aux racines et que là précisément il nous faut revenir aux racines de notre organisation sociale et parce que la transformation écologique qu'on a à faire et la transformation sociale qui va avec nécessite vraiment de s'interroger sur quelque chose de systémique dans notre société on n'est pas juste dans quelques mesures qui pourraient améliorer ça ou là une situation là on doit changer de système d'organisation sociale et d'organisation économique et donc le mot radical renvoie à cela mais le mot radical renvoie aussi à quelque chose de subversif par rapport à un ordre établi et c'est cela qui à mon sens est le nœud est le cœur de la résistance qu'il y a à l'entendre Sandrine Rousseau vous avez été désignée comme la candidate woke alors personne ou presque ne se revendique du woke c'est souvent un concept brandi par la droite comme une accusation je vous pose la question à tous les deux faut-il se réapproprier le woke bon moi je suis assez mal à l'aise en fait évidemment avec toute une série de termes qui sont en ce moment souvent utilisés justement précisément pour disqualifier ce qui est en train d'être raconté mais pourquoi c'est beau l'idéologie woke d'être sensible aux injustices ah oui c'est évidemment et justement moi je pense que c'est là où on est je crois qu'on est en train de vivre en fait une période de transformation historique extrêmement forte et notamment en fait avec une prise de conscience donc oui effectivement peut-être qu'il y a un éveil collectif autour d'un certain nombre d'injustices qu'on a absolument passé sous silence ou invisibilisé pendant de très nombreuses années et enfin on a des paroles qui sont en train d'émerger qui sont non seulement en train de raconter l'injustice mais qui ne font pas que ça d'ailleurs qui essayent d'imaginer un avenir ou précisément en frais société autrement donc de ce point de vue là moi je trouve ça et ce que l'on voit évidemment c'est la façon dont on se heurte à toute une série de puissances qui vont de puissances répressives tout simplement je pense que Sandrine Rousseau vous en avez fait l'expérience de façon très large puissance de déni quoi et en même temps qu'il y a cette violence dans le débat public qui disqualifie ce qui justement vient véritablement interpeller interrompre faire écart en tout cas pour moi être radical c'est faire sécession c'est prendre écart et en même temps donc on voit bien qu'il y a un malaise que cette parole là en tout cas produit un profond malaise et en même temps on voit bien qu'on n'arrive pas à l'effacer et qu'aujourd'hui en fait elle est très très présente et qu'elle répond à mon avis en tout cas ça répond à des vraies aspirations sociales et notamment dans la jeunesse moi je vois en cours avec mes étudiants ce genre de questions tout le monde en fait est assez au fait et justement est tout à fait politisé au sens d'avoir un véritable rapport avec la chose politique et ça c'est très intéressant Sandrine Rousseau est-ce qu'il faut se réapproprier le woke le woke pour moi ça joue aujourd'hui le rôle d'interrupteur c'est-à-dire que quand on dit le mot woke alors tout s'éteint on fait off on éteint la lumière sur ce qu'on est en train de dire le mot woke c'est comme si c'était un mot magique qui immédiatement arrêtait tout débat et ça renvoie à plein de choses ça renvoie déjà moi par exemple je ne me suis jamais revendiquée woke et pour autant on m'a plaqué cette étiquette et je n'en suis jamais revendiquée parce que ça n'est pas de là d'où je viens c'est-à-dire que moi j'ai un parcours militant et je respecte les autres parcours militants et précisément respecter les autres parcours militants c'est ne pas se les approprier et en l'occurrence les combats woke c'est des combats afro-américains et bon voilà donc mais par contre on m'a tout de suite calée dans cette histoire-là mais surtout ce que ça dit et ça renvoie à une analyse finalement très bourdieusienne c'est-à-dire que Bourdieu disait pour expliquer les discriminations alors il ne disait pas les discriminations enfin je m'approprie son discours-là mais quand on doit expliquer des discriminations quand on doit expliquer pourquoi il n'y a pas d'égalité dans la société et bien on a besoin de plusieurs minutes de parole voire de plusieurs dizaines de minutes de parole pour expliquer très concrètement dans la vie des gens ce que cela donne alors qu'en face quand on vous renvoie woke ça éteint immédiatement la lumière et c'est en cela qu'on a perdu une bataille culturelle à gauche à mon sens ou du moins qu'on ne l'a pas menée ou qu'il faut peut-être la mener c'est qu'il nous faut retrouver des mots qui s'imposent dans le débat politique et qui s'imposent avec la même force et avec la même légitimité et avec la même autorité symbolique finalement que des mots comme woke et ça je crois que c'est un travail que l'on doit faire c'est-à-dire que ça fait partie de la stratégie dont je parle on ne gagnera pas la bataille culturelle qui à mon avis est très déterminante en ce moment je crois qu'on est vraiment à un carrefour de notre société inventer un nouveau concept notre woke entre guillemets ce serait ça ? Oui et puis des mots autour duquel on discute c'est-à-dire que ces mots-là deviennent objet politique Est-ce que vous en avez déjà en tête ? Par exemple j'ai essayé d'en mettre écoféminisme déconstruction racisée mais ces mots-là aujourd'hui suscitent la peur mais c'est peut-être la première étape vers quelque chose d'autre donc en tous les cas je crois qu'on doit réfléchir un peu rationnellement à ça et collectivement Vous employez souvent l'expression bataille culturelle c'est intéressant dans la société il y a des concepts qui émergent et puis après qui gagnent ou qui ne gagnent pas la majorité de l'esprit des gens qu'est-ce que ça veut dire la bataille culturelle ? La bataille culturelle moi je l'emploie au sens où j'ai l'impression qu'on est là une espèce de carrefour d'un côté on a un monde politique qui est viriliste donc c'est des Trump Bolsonaro Zemmour enfin voilà qui revendiquent une misogynie qui revendiquent un racisme et qui revendiquent qu'aussi un déni des questions écologiques c'est-à-dire qu'on est dans l'idée que le réchauffement climatique n'est pas si grave et que surtout ça ne nécessite pas de politique publique et finalement c'est un ensemble que moi je qualifie d'un ensemble prédateur ou extractiviste ce qui au fond dit un peu la même chose mais prédateur par exemple ce mot aussi que j'ai essayé d'installer dans le débat politique et de l'autre on a notre manière de faire de la politique qui est inclusive qui au contraire est sur la base de la tolérance d'une révision de la manière dont on perçoit le rapport à l'autre et à l'autre vivant en l'occurrence qu'il soit humain ou non humain et donc je crois que c'est en cela qu'on est à un carrefour très important et finalement ça passe aussi par une incarnation du pouvoir et par une structure du pouvoir et là je crois que on a raté peut-être une marche importante en ne comprenant pas la bataille culturelle qui était derrière derrière le WOC vous voulez dire ? Oui et en juste s'intéressant au mot sans comprendre tout le concept et tout ce qu'il y avait derrière et peut-être que ça prendra un peu plus de temps peut-être que c'est ça aussi le bilan que l'on doit tirer du moment Donc si j'ai bien compris on ne se réapproprie pas le WOC mais on invente nos propres concepts Oui où on s'appuie sur toutes les réflexions et les luttes qui ont été menées depuis des siècles parce que l'écoféminisme ça fait des siècles le WOC ça fait des siècles donc on peut s'appuyer sur ces luttes-là mais ce que je veux dire c'est que là on est dans un moment si particulier à mon sens et politique et social et économique que l'on doit aussi trouver des mots des concepts qui s'imposent dans le débat politique comme finalement ça s'est fait au moment où des grandes conquêtes sociales ou quand le socialisme s'est imposé il a aussi imposé ces mots dans le débat politique Romain Huet Oui ce que ça m'inspire l'ensemble de ces débats c'est évidemment déjà une situation en tout cas en France relativement inédite enfin en tout cas depuis quelques années en tout cas il y a une force qui entraîne évidemment de nous obliger à nous interroger sur un certain nombre de questions et je pense qu'il y a un double mouvement et on est pour l'instant essentiellement dans le premier mouvement qui est le mouvement de l'objectivation de la dénonciation des injustices qui est invisibilisée ça c'est une chose et c'est extrêmement important et il y en a un deuxième dans cette bataille culturelle je pense c'est justement à imaginer un avenir et moi ce qui m'intéresse justement c'est dans l'ensemble de ces injustices Comment on peut imaginer un avenir ? C'est une belle question Mais oui comment on imagine un avenir mais notamment en fait à essayer d'envisager des pratiques de liberté que l'on ne va pas trouver ici dans le monde un peu dominant dans le monde un peu normal etc. et c'est comment en fait on arrive pas seulement à être dans une dénonciation mais dans une revendication de nouvelles orientations du vivre dans lesquelles on pourrait s'inspirer par exemple de certaines expériences culturelles et la façon dont ils vont expérimenter des libertés etc. et c'est ça qui va vitaliser à la fois notre pensée et qui va vitaliser évidemment notre façon de faire société Et alors est-ce que vous en avez vous avez un exemple à nous partager ? Est-ce que ça donne envie d'une nouvelle vision de la liberté une nouvelle version de la liberté ? Ça veut dire quoi ? Et bien justement je pense que c'est le travail à accomplir en ce moment c'est-à-dire que je ne sais pas si on prend par exemple des questions d'émancipation des femmes aujourd'hui alors évidemment on a la vision ici en France une vision qui a l'air de dominer et puis en même temps on pourrait se dire tiens dans quelle mesure dans un contexte marocain dans un contexte turc dans un contexte je ne sais dans quel pays etc. Et bien comment en fait les femmes se débrouillent pratiquent leur propre liberté et parviennent à des formes d'émancipation et est-ce que en fait la façon dont elles s'y prennent aurait un avenir pour nous ? Est-ce que la façon dont elles s'y prennent précisément ça pourrait nous faire réfléchir sur justement des voies de liberté que l'on pourrait emprunter ? Et je prends ça sur un certain nombre de sujets c'est-à-dire en fait d'arriver véritablement à examiner en fait comment les uns et les autres construisent leur propre liberté en fonction de leur contexte culturel et moi je suis persuadé aussi qu'il y a un dialogue possible et que cela peut ouvrir des espaces peut-être un peu étroits parfois de liberté mais des espaces oui. Alors je suis contrainte juste parce qu'on ne peut plus rien dire je suis contrainte de vous couper la parole et on se retrouve juste après cette toute petite pause. Vous êtes de retour avec nous on cherche à savoir chères auditrices et auditeurs si vous êtes woke ou si vous êtes juste relou et à l'instant on se demandait comment réinventer sa liberté. A mes côtés Sandrine Rousseau et Romain Huet Sandrine Rousseau vous aviez une idée pour être libre ? Oui mais évidemment j'ai quelques idées pour être libre mais surtout je crois que le moment est aussi à interroger les personnes discriminées parce qu'elles ont mis en place des systèmes de résistance et des systèmes d'émancipation dans un système dominant qui doit nous enseigner sur comment on construit une société écologique. Et l'autre phase de cela c'est de comprendre que depuis le 19ème siècle l'intégralité de notre société a été ordonnée, rationalisée et organisée pour permettre l'émergence du profit. Et que toute la structure sociale a été organisée autour du fait que le profit devait exister et était supérieur finalement à tout autre intérêt. Et quand le profit était garanti alors on pouvait obtenir des droits type réduction du temps de travail etc. Mais à condition que ça ne diminue pas les conditions d'accès au profit. Et donc comprendre cela c'est profondément s'interroger sur comment on sort de cette société là pour non pas aller chercher le profit mais chercher la résistance le bien vivre ensemble le fait qu'on soit juste égaux que peut-être on ne s'enrichisse pas autant qu'on s'est enrichi et voire qu'on ne s'enrichisse pas du tout mais que au moins on vive bien et c'est changer totalement notre vision du monde. En fait c'est un rapport au monde qui est complètement différent et c'est en cela que l'on a aussi besoin de comprendre la matrice dans laquelle ces mots-là sont posés parce que sinon on rate une partie du discours. Où est-ce que naît un engagement politique ? Une question peut-être plus personnelle mais est-ce que c'est avant tout une histoire d'émotion ou une histoire de conviction ? Est-ce que ça naît dans le cœur ou ça naît dans le cerveau ? Un peu des deux non ? Ça doit naître un peu dans les deux et puis surtout à un moment donné ça doit devenir tripal sans quoi ça devient une carrière et que si... Donc ça naît dans le cœur et après ça va dans le bide quoi. Oui c'est ça et si c'est pas tripal s'il n'y a pas quelque chose de tripal dans ce qu'on tient et dans ce qu'on veut faire alors ça devient une sorte de gestion de carrière et ça donne lieu à toutes les compromissions finalement que l'on a connues et qui nous... et qui font qu'aujourd'hui la gauche par exemple est si faible je pense. Comment... Donc on l'a entendu vous aimez le mot radical et vous vous définissez toujours comme radical comment le resterez-vous radical quand vous serez plus challengeuse ou quand... Je sais pas quel sera votre destin mais il va probablement évoluer comment on reste radical est-ce que... Comment on fait pour pas vendre son âme quand on arrive aux affaires ? Mais parce que ça ne dépend pas de moi c'est-à-dire que ça dépend d'un collectif et c'est ce collectif-là aujourd'hui que... que... on doit créer et qu'on doit fédérer et que ce collectif-là sera toujours une forme de rappel de force de rappel vers la radicalité et je crois que ça interroge aussi quelque chose qui est un impensé de la théorie politique et de la pratique politique qui est le lien entre des mouvements sociaux et la politique quand elle exerce le pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait on a l'impression que ce sont deux mondes séparés et que les mouvements sociaux finalement peuvent enclencher une dynamique mais que dès lors qu'il s'agit de gouverner alors il faut presque avoir peur de ces mouvements sociaux ou du moins s'en dissocier y compris dans la manière dont on fait politique. Et ça je crois que c'est exactement ce que l'on ne doit pas faire. C'est-à-dire qu'au contraire on doit générer et là moi je dis merci aux partis politiques qui nous ont amenés jusqu'ici mais je dis aussi aux partis politiques qu'aujourd'hui il va falloir nous dépasser parce que la forme partidaire n'est plus du tout à même de convaincre ou d'emporter quelque chose dans la société. Or là on a besoin de mettre la société en mouvement et mettre cette société en mouvement c'est penser à un mouvement social qui arrive au pouvoir. Et aujourd'hui c'est le défi face auquel en tous les cas moi je me sens. Romain Huet à partir de quel moment quand vous avez étudié les destins des âmes blessées comme on les appelle comme vous les appelez à partir de quel moment la colère peut se transformer en enfin qu'est-ce qui se passe pour que la colère se transforme soit en engagement politique soit en désespoir ? C'est une vaste question mais si vous me permettez juste par rapport à ce qui vient d'être dit avant je pense qu'il ne faut pas fétichiser le radicalisme de façon générale et qu'il faut le situer en fait dans un moment de l'histoire et que probablement aujourd'hui la radicalité est absolument nécessaire parce que précisément on se heurte à quoi ? On se heurte à un monde de glace quoi. On se heurte à un certain de forces sociales économiques, politiques qui en tout cas s'emploie à faire quoi ? A laisser le monde absolument inchangé. Et donc évidemment dans ce moment-là il y a un besoin de radicalité pour fissurer parce qu'on voit bien qu'il y a des brèches je pense que la crise de la Covid d'ailleurs a montré comment cette interruption de monde pouvait être extrêmement rapide et comment finalement au fond on a pu prendre conscience de toute interdépendance du système de la façon dont ce monde-là fonctionne et finalement au fond ce qui se présentait comme quelque chose d'immuable d'irréversible on s'est aperçu que c'était quelque chose qui pouvait se fissurer très rapidement quoi. Et ensuite évidemment la radicalité elle s'impose dans un temps de l'histoire quoi. Et justement pour venir à votre question voilà moi c'est une question à laquelle il est difficile de répondre ce qui est certain c'est que pour moi le sujet épuisé c'est une matière explosive c'est clair pourquoi ? Parce que tout simplement les personnes épuisées ce sont des personnes explosives au sens où elles sont dans un refus radical de ce que nous sommes tenus de vivre et finalement elles n'acceptent pas ce que moi d'ailleurs je pourrais peut-être accepter ou en tout cas je vais m'accommoder peut-être à un certain nombre de situations qui sont a priori insupportables elles ne le font pas quoi. Alors la question c'est dans quelle mesure en fait ces violences pour l'instant sont dirigées plutôt contre elle ou dans quelle mesure à un moment donné la plainte elle sera redirigée sur les ordres qui sont à l'origine plus précisément du rétrécissement de nos propres vies et moi je pense que des exemples de personnes épuisées qui ont porté plainte entre guillemets sans ce dans la rue je pense que les gilets jaunes l'ont montré récemment et ont montré que ce n'était pas simplement une revendication de meilleures conditions matérielles d'existence c'était ça aussi bien sûr mais c'était aussi des gens qui étaient saturés saturés d'une vie close et justement ces gens comme vous le dites donc vous les considérez presque comme des rebelles j'ai l'impression parce qu'ils refusent un cadre de vie ou ils refusent d'obliger à certaines contraintes qu'est-ce qui fait que cette énergie-là elle se transforme soit en engagement politique soit en désespoir ou en violence c'est la question la plus importante encore une fois laquelle il est vraiment difficile de répondre mais je pense que il y a un certain nombre déjà c'est un travail de qualification et une des choses à faire et on voit bien que les dispositifs d'aide à distance d'écoute etc justement s'appliquent à ne surtout pas le faire c'est à requalifier le vécu non pas comme étant quelque chose lié à sa propre biographie à ses propres affects à sa propre vie personnelle mais une question qui relève de l'injustice donc déjà c'est trouver aussi un vocabulaire pour désigner précisément ceci de l'injustice parce que dans notre monde quand on souffre ou quand on a mal on a tendance si j'ai bien compris votre thèse à dire c'est votre vécu c'est votre enfance c'est votre psychologie etc et non pas à regarder en face les injustices dont on est victime c'est ça ? c'est ça ou en tout cas c'est comme ça qu'on étouffe en fait les rébellions en tout cas généralement on n'interroge jamais on ne met jamais en relation finalement cette fameuse vie personnelle ce parcours biographique etc avec le monde dans lequel on est en train de vivre et qui favorise évidemment un certain nombre d'expériences malheureuses je prenais ces exemples d'associations d'écoute qui systématiquement chaque fois que quelqu'un était en train de parler par exemple d'un problème au milieu du travail on pouvait lui dire régulièrement eh oui c'est souvent comme ça eh oui c'est des choses que l'on entend régulièrement etc mais jamais finalement au fond on prenait cette parole comme étant quelque chose qu'on doit véritablement auditionner en tant qu'elle vient mettre en question quoi ? en fait oui en fait peut-être qu'il y a un problème avec notre vision du travail dans une société s'il y a des millions de personnes qui ont un problème au travail c'est peut-être pas les millions de personnes qui sont cassées et c'est sur ces milliers de témoignages très rapidement sur ces milliers de témoignages qui se plaignaient du travail ressortaient quasiment tout le temps la même chose c'est le sentiment d'un travail absolument inexpressif le sentiment d'être insignifiant au travail le sentiment de faire des choses dont on n'arrive pas pas tout à fait à voir quel effet ça fait produire sur le réel et dans lequel d'ailleurs on ne se reconnaît pas toujours sur les effets que ça produit dans le réel bon ben voilà quand vous avez des masses d'individus qui ont des difficultés à aller au travail parce qu'à la fois c'est un travail qui blesse physiquement et psychiquement et bien il va falloir quand même qu'on s'interroge mais ça fait des années qu'on est en train de le dire je veux que vous avez envie de réagir Sandrine Rousseau juste avant de vous donner la parole j'aimerais vous reposer une question sur parce que j'entends ce que vous dites sur comment rester radicale ça ne dépendra pas que de vous j'aimerais concrètement ça veut dire quoi imaginons 2027 2028 vous êtes élue présidente ça veut dire vous recevez à l'Elysée Extinction Rébellion vous recevez Oser le Féminisme régulièrement pour qu'elle vous fasse un check-up comment on fait comment on fait juste comme vous parliez de la compromission concrètement ça veut dire quoi par exemple le ministère de l'Environnement c'est Extinction Rébellion qui l'a c'est ça que ça veut dire et ça veut dire aussi que justement on ne reçoit plus à l'Elysée ah on reçoit où ? vous savez qu'à aller les voir ? le présidentialisme et les ors de cette maison sont incompatibles avec une forme de reprise en main par les citoyens et citoyennes de leur propre pouvoir l'Elysée pour moi c'est le symbole de la confiscation du pouvoir enfin on le voit il y a des grilles il y a des protections multiples il y a des ors oui quand on y va on a l'impression d'aller au château de Versailles c'est pareil quoi c'est ça et donc c'est une manière de mettre symboliquement le pouvoir au-dessus du peuple ou en dehors du peuple ou à l'extérieur de celui-ci un des mots que je dis c'est que l'Elysée doit redevenir la maison du peuple ce que ça doit être initialement et moi j'avais comme projet si j'étais élue président de la République mais je pourrais le faire en 2027 c'est de faire en sorte que ça soit un musée de la Vème République ou de la Quatrième République pas de problème mais qu'on change complètement le lieu du pouvoir parce qu'en fait c'est très important l'endroit où vous exercez le pouvoir et juste pour rebondir sur ce que disait Romain tout à l'heure c'est que les violences faites aux femmes le mouvement MeToo dans lequel je me suis inscrite dit exactement la même chose que sur le travail c'est-à-dire que qu'il y a une violence systémique c'est pas une addition d'histoire individuelle c'est une violence systémique on a géré ça comme en psychologisant la chose et en gérant ça de manière individuelle alors que profondément il y a quelque chose de systémique derrière et c'est cela qui je pense que c'est cette conscience-là qu'il faut que l'on mette en évidence pour permettre un changement tout aussi radical de notre société est-ce que le monde dans lequel on vit finalement permet de s'accomplir ? quand on est dominant sans doute un peu sinon ils n'y tiendraient pas autant que ça nous n'y tiendrions pas autant que ça de façon générale j'ai plutôt tendance à considérer que dans les conditions actuelles il serait assez difficile de penser qu'on pourrait mener une vie qui s'accomplit en tout cas les occasions finalement d'avoir une relation déceptive par rapport à ce qu'on est en train de vivre sont quand même assez nombreuses alors évidemment on ne vit pas tous de la même manière moi en plus d'ailleurs en tant qu'homme bourgeois blanc etc évidemment j'ai des possibilités d'accomplissement qui sont probablement beaucoup plus ouvertes que pour d'autres personnes mais bon comment pouvons-nous mener des vies accomplies dans un espace qui est structuré par autant d'injustices par des drames écologiques etc à moi on est absolument indifférent au monde je ne crois pas justement qu'une forme d'accomplissement est possible avec un non-souci pour le monde dans votre livre manuel de survie à destination des femmes moins politiques qui est paru en 2015 donc il y a un certain temps Sandrine Rousseau vous expliquez que pour faire de la politique quand on est une femme il faut apprendre à ne pas pleurer vous écrivez la conquête de l'égalité passe aussi par le fait d'arrêter de pleurer dans les situations délicates ces phrases elles m'ont marquée je les comprends et en même temps je me suis dit enfin je ne sais pas c'est frais je les ai trouvées bouleversantes est-ce que c'est un conseil est-ce que vous les pensez toujours et est-ce que c'est un conseil que vous donneriez encore aujourd'hui parce qu'entre le moment où j'ai écrit ça et aujourd'hui beaucoup de gens ont vu que j'ai pleuré notamment la télévision dans une séquence face à non on n'est pas couché face à Christine Angot où j'ai pleuré mais complètement je me suis complètement effondrée en larmes vous vous en êtes voulu ? non mais ça ça renvoie à comment on fait de la politique et qu'est-ce qu'on porte et justement je crois que ça fait partie de ce passage d'une politique désincarnée à une politique incarnée dont je parlais c'est-à-dire que ce livre je l'ai écrit en étant dans un rapport à la politique désincarnée et aujourd'hui au contraire je pense que pouvoir faire une politique à destination des personnes qui sont vraiment en très grande difficulté ou même des personnes qui juste ont besoin de politique c'est aussi comprendre et comprendre et être en empathie c'est-à-dire connecter des émotions au vécu de ces personnes-là et donc il y a des moments où oui on peut avoir les larmes aux yeux moi je me souviens par exemple d'une rencontre avec des enfants qui ont été placés et dans le cadre de l'action notamment que menait l'IS Loufoque où oui là les larmes montent parce que évidemment que leur situation est juste intolérable dans notre société et si les larmes ne montent pas alors quelque part je pense qu'on ne trouvera pas l'énergie suffisante pour changer vraiment et de manière très concrète de la vie de ces enfants donc aujourd'hui c'est des phrases ça appartient à une version de vous-même du passé c'est plus ce que vous écriveriez aujourd'hui c'est plus ce que vous écrivez non j'écrirai pas ça aujourd'hui non j'écrirai pas ça aujourd'hui nous approchons de la fin de notre débat avant cela prenons un instant pour écouter les critiques qui sont formulées à l'intérieur même des mouvements progressistes merci beaucoup Pauline Grandénon d'être avec nous aujourd'hui vous êtes chef de rubrique enquête et société au sein du magazine Néon et vous êtes l'autrice d'une grande enquête sur la pureté militante et les tensions dans les milieux progressistes dans votre enquête il y a un exemple que j'ai trouvé frappant c'est une jeune femme avec qui vous avez discuté qui vous raconte on m'a engueulée parce que j'ai pas mis de trigger warning devant une recette qui contenait du Kiri et que les vegans pouvaient être choqués un trigger warning s'il y en a qui connaissent pas c'est un avertissement qu'on met avant de raconter une histoire ou de dire quelque chose pour prévenir qu'on va peut-être parler de sujets sensibles est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette histoire ? ça c'était une jeune femme qui milite par les réseaux sociaux comme ils le font beaucoup les militants et elle elle était très lasse de cette ambiance de cette manière de polisser le langage tout le temps et elle comme cette histoire de Kiri j'en ai entendu d'autres là je regardais mes notes ce matin pour faire mes devoirs et je me suis souvenu d'une autre anecdote similaire qu'on m'a racontée que je n'ai pas mise dans le papier parce que le papier était déjà long mais où une autre militante m'avait raconté qu'elle avait remis à sa place un garçon un mec sur les réseaux sociaux en lui disant de retourner dans son lit une place et elle s'était fait taxer d'adultisme c'est-à-dire de mépris pour les enfants c'est un peu la même logique au-delà du côté qui peut faire un peu sourire c'est très violent à vivre de surveiller constamment son langage et j'avais interviewé ContraPoints qui est une militante très influente sur Youtube une militante américaine qui a parlé de la méthode de cancelling donc d'annulation par son propre camp et qui m'expliquait que cette manière de surveiller chaque mot ça avait un impact dévastateur parce que ça poussait au conservatisme c'est-à-dire qu'on n'osait plus s'aventurer sur des idées nouvelles puisqu'à chaque fois qu'on l'ouvrait on avait peur de la réponse Ça veut dire qu'à l'intérieur même des mouvements militants et des mouvements boucles il y a une peur du dérapage qui fait qu'on s'autocensure C'est ça et moi j'ai commencé cet article parce que je le raconte au début de l'article je l'ai vécu dans l'association dans laquelle moi je milite qui est une association de défense des droits des femmes dans les médias qui s'appelle Prenons-la-Une et c'était une étudiante qui me disait au téléphone qu'elle avait toujours voulu militer mais que ça lui faisait peur puisqu'elle avait peur de mal dire elle avait peur de mal dire les choses et elle m'a demandé à plusieurs reprises mais à Prenons-la-Une comment il faut parler comment il faut et il y avait ça et cette idée me trottait dans la tête depuis longtemps parce que je regarde les mouvements militants pour mon travail et j'avais été aussi frappée par quelque chose d'assez similaire que j'avais entendue dans un podcast où c'était un podcast qui c'était une interview d'un membre d'une association LGBT majeure je crois que c'était Act Up de mémoire où toute l'interview mais vraiment toute l'interview le jeune homme interrogé se corrigeait c'est-à-dire c'est comme s'il effaçait ses phrases au fur et à mesure il disait non c'est pas ce que je voulais dire non je voulais pas dire ça comme ça j'étais incapable de dire quel était son propos à la fin du coup et donc il y avait cette espèce de presque de panique qui transparaissait dans sa voix et qui c'est pas avec ça qu'on fait passer ses idées au bout d'un moment c'est qu'on les censure et donc le progressisme ça vise plutôt à faire avancer des inées nouvelles donc c'est un vrai c'est comme c'est comme si vous étiez empêchée de le faire au bout d'un moment et alors comment faire parce que réfléchir à comment vont être interprétées nos paroles et qui elles pourraient blesser avant de parler c'est quand même une bonne chose une intellectuelle américaine qui est vraiment intéressante à écouter là dessus c'est Loretta Ross c'est une enseignante activiste afro-américaine qui revendique de faire du calling in plutôt que du calling out donc pour traduire rapidement le call out c'est le fait de dénoncer des mauvaises pratiques et c'est quelque chose qui a aussi ses dérives dans la mesure où on va dénoncer de manière très violente et pas forcément en rapport avec la vérité des faits en fait et elle elle prône le fait de se livrer plutôt au calling in c'est-à-dire au lieu de faire de la dénonciation peut-être d'abord aller parler à la personne en privé avec une certaine dose d'empathie et avec pour lui faire comprendre qu'on n'est pas d'accord avec ses propos et qu'on trouve qu'ils sont déplacés ou choquants pour telle ou telle raison mais peut-être ne pas directement se livrer à la colère on peut plus rien dire on va le dire quand même le calling in juste une petite précision c'est un super outil pour gérer les conflits dont on vous recommande de l'utilisation on précise quand même toutefois que s'il s'agit d'une agression protégez-vous plutôt que de confronter votre agresseur en tête à tête Romain Huet Sandrine Rousseau ce qu'elle nous a expliqué la journaliste Pauline Grandénon c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent que maintenant on a peur de dire quelque chose on va se faire taxer toujours de je sais pas quoi d'adultisme qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense deux choses la première c'est que je pense que dans tout dans toute révolution parce qu'il y a quand même une forme de en tous les cas dans tout militantisme il y a toujours des marges qui sont jugées excessives ou ingérables ou incompréhensibles et qu'il faut accepter ces marges-là parce que c'est précisément consubstantiel de tout mouvement social en fait et s'arrêter sur ces marges-là c'est aussi une manière de discréditer l'ensemble d'un mouvement donc voilà dans tout mouvement social il y a ces marges oui ça existe et encore une fois c'est consubstantiel au mouvement et pour autant ne pas utiliser ça pour discréditer est aussi une forme de responsabilité politique Vous, vous avez déjà été attaqué justement par ces marges ou confronté à ces marges ? Mais bien sûr mais par exemple dans la campagne ça a été non-stop dans le groupe autour de l'action politique que je mène c'est tout le temps tout le temps tout le temps il y a ça c'est-à-dire que quand on vient d'un monde militant qu'on se confronte à d'autres mondes militants évidemment on n'a pas forcément les mots de l'autre et donc c'est tout le temps et justement on a mis en place une procédure où on se dit que quand on n'est pas d'accord sur un mot ou la manière dont on le place dans le débat et bien on se parle directement pour expliquer pourquoi ça choque l'un pourquoi l'autre ne le reçoit pas de la même manière et en fait avec votre équipe avec vos militants c'est ça ? Mais même dans l'équipe ça a été non-stop et dans les militants non-stop mais ça a aussi permis de nous enrichir collectivement c'est-à-dire pourquoi quand on dit un mot l'autre est choqué ça nous oblige quand même à nous arrêter cinq minutes pour savoir ce qui le choque après on peut juger que c'est à tort ou à raison mais au moins on est obligé de s'arrêter cinq minutes pour comprendre et bien rien que ça c'est déjà un pas vers l'autre et c'est déjà un pas vers une autre manière de voir l'autre et donc c'est important Ça me fait beaucoup réfléchir ce qu'on a entendu parce que d'un côté je me dis que dès qu'il y a un mouvement qui se présente à nous qui nous traverse je crois qu'il faut essayer d'en saisir à la fois ses puissances et ses fragilités et le fait que cet homme-là hésite quand il parle moi je trouve que c'est Le militant d'act-up Oui le militant d'act-up bon et je trouve que c'est intéressant d'hésiter moi-même depuis ces mouvements je ralentis un petit peu dans ma façon de m'exprimer je réfléchis évidemment aux conséquences de ce que je suis en train de dire ou ce que ça implique donc il y a cette idée de faire perdre l'évidence de ce que l'on dit de ce que l'on pense etc. et ça c'est déjà quelque chose de positif maintenant évidemment je crois qu'on est face à un épiphénomène malgré tout mais bien sûr qu'il y a un devenir police ou un devenir crispation en fait d'un certain nombre de ces mouvements et évidemment on le retrouve dans la plupart des mouvements sociaux et la dernière fois j'étais en enfin qu'est-ce qui fait que finalement au fond on va se cramponner à des systèmes de convictions étroits et donc faire ce travail de police du langage ce travail de police de la pensée etc. et bien il me semble que justement c'est quand on fait l'épreuve de la disqualification permanente à partir du moment en fait qu'il y a une disqualification permanente des injustices qui sont exposées évidemment en fait on va favoriser un repli un repli sur des convictions un peu étroites et la dernière fois je discutais avec un collègue philosophe Tristan Garcia et on se posait cette question là exactement à peu près en ces termes et il m'a dit une chose qui était très intéressante qui m'a beaucoup fait réfléchir et il me dit c'est comme ça qu'on arrive à repérer le réactionnaire parce que le réactionnaire en fait l'imagination va plus vite que l'avenir il s'inquiète déjà de quelque chose qui n'est pas encore arrivé qui pourrait possiblement arriver mais qui n'est pas encore arrivé c'est à dire que son imagination va tout simplement plus vite que l'avenir et moi ce que j'ai tendance à penser ici c'est qu'on est face à des épiphénomènes et a priori pour le moment en fait moi ça m'inquiète relativement peu même si alors sur le coup le titre de votre émission je ne sais plus comment ça s'appelle êtes-vous woke ou êtes-vous pénible ? voilà et du coup c'est vrai que c'est un peu pénible quand il y a une police qui s'exerce sur le langage ou sur etc ouais mais le militantisme a quelque chose de pénible de toute façon en son cœur puisqu'on défend une cause avec conviction donc évidemment on est pénible pour les autres c'était la question que j'allais vous poser est-ce qu'on est est-ce qu'être considéré comme pénible c'est pas finalement la preuve qu'on fait entendre sa voix ou qu'on fait usage au moins de sa voix ah bah c'est sûr que en tous les cas si je prends le mouvement des femmes les femmes qui ne sont pas pénibles sont des femmes qui ne mettent pas en cause les normes dominantes ou qui trouvent le moyen de s'accommoder avec ces ces normes dominantes donc poser le fait que les normes sont discriminantes est en soi rien que cette phrase-là je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont dit ah bah cette phrase-là est déjà pénible mais oui mais oui parce que finalement ces normes dominantes elles nous servent aussi c'est-à-dire qu'elles ont servi à la société à obtenir un but qu'elles s'étaient fixées et en l'occurrence bah voilà un but de progrès de progrès technique de progrès humain et donc ces normes ont servi ça donc dire que ces normes discriminent c'est aussi renvoyer derrière à toute une partie immergée de l'iceberg qui est de dire mais si vous critiquez ces normes alors vous critiquez ce à quoi elles ont servi et donc ce à quoi elles ont servi c'est ce fameux progrès économique humain mais aujourd'hui donc pour certaines personnes c'est critiquer tout ce à quoi elles ont cru ou tout ce à quoi c'est pourquoi elles se sont battues toute leur vie ou leur croyance tous ceux qui sans doute ont participé à une forme de bonheur pour eux ont beaucoup travaillé à se soumettre aux normes et tout d'un coup on les explose exactement et ça je crois aussi qu'il faut l'entendre mais c'est pas pour autant qu'on doit arrêter de critiquer les normes et au contraire là le moment est à changer de normes donc fière d'être pénible extrêmement fière d'être pénible merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui Sandrine Rousseau Romain Huet vous l'aurez compris sont jugées pénibles tous ceux qui dérogent un tant soit peu de la norme d'un côté les femmes qui ont des idées au lieu d'être juste belles à regarder et de l'autre les hommes qui dépriment au lieu d'aller travailler sans et haut toutes celles et ceux qui ont l'outrecuidance de s'éloigner des destins prêts à porter conçus pour nous par le capitalisme vieillissant donc oui cherche auditeurs on ne va pas se mentir oui vous êtes probablement une personne très pénible mais s'il vous plaît restez-le ça s'appelle changer le monde mais pour changer le monde notre amie et chroniqueuse Lorraine Boudard a une idée qu'est-ce qu'on fait Lorraine pour changer le monde on abolit le PIB Judith rien que ça et moi je vais vous parler d'un temps où j'avais un travail de bureau qui consistait à manipuler des chiffres dans des tableaux Excel j'avais plein de tâches à exécuter plein de graphiques à réaliser et tout ce que je faisais je le faisais pour satisfaire mon indicateur de performance ou KPI pour Key Performance Indicator en langage managérial c'est cette mesure qui fixait ma place dans le grand jeu de la compétition en open space aujourd'hui j'ai un peu l'impression qu'on est tous dans cet open space que le boss en basket veja c'est Emmanuel Macron et que la petite cellule Excel qui doit guider toutes nos actions notre indicateur de performance à tous c'est le PIB parce qu'en quelques années ces trois petites lettres sont devenues l'étalon de la réussite de notre société la boussole économique mondiale mais ça n'a pas toujours été le cas mon grand-père par exemple a vécu dans un monde sans PIB c'est en 1932 que Simon Kuznet un économiste américain le crée pour mesurer l'impact de la grande dépression progressivement tout le monde l'adopte et le PIB passe de moyens d'outils à finalité politique absolue il devient le saint graal de nos économies modernes mais on va pas se mentir le PIB est pire que bancal même son créateur le fameux Simon Kuznet le dit et c'est pas le seul dans les années 60 Robert Kennedy lui dit que le PIB mesure tout sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécu plus tard c'est même Nicolas Sarkozy frappé par la foudre qui admet qu'il met en péril l'avenir de la planète parce que concrètement le PIB mesure plein de choses en gros il mesure la somme des richesses produites sur un territoire donné en un temps donné en France il intègre même le trafic de drogue depuis 2018 mais ce qu'il n'intègre pas en revanche c'est tout le reste les coûts sociaux les inégalités et surtout la destruction des écosystèmes parce que dans la grande comptabilité nationale la destruction des écosystèmes on n'appelle pas ça urgence on n'appelle pas ça apocalypse on appelle ça externalité négative un peu comme un caillou dans la chaussure je vous donne un exemple en 2010 les Etats-Unis connaissent leur plus grande marée noire 11 personnes meurent 636 millions de litres de pétrole sont déversés dans la mer 636 millions c'est l'une des plus grandes catastrophes écologiques et pourtant d'un point de vue arithmétique elle a fait croître le PIB américain voilà à quel point cet indicateur est totalement absurde et en fait je ne comprends pas pourquoi après toutes ces années on continue de s'accrocher au PIB est-ce qu'on ne pourrait pas juste imaginer autre chose il y a beaucoup d'économistes qui se sont penchés sur la question certains proposent de le corriger par exemple en attribuant des valeurs monétaires à la nature mais est-ce qu'on peut vraiment tout monétariser est-ce que tout ce qui compte peut être compté je crois que ce sont des questions existentielles et qu'on doit commencer à se les poser pour enfin s'affranchir du PIB péter les murs de l'open space et sortir de la tyrannie de la petite cellule Excel génial merci Lorraine ça donne envie donc on abolit le PIB tout à fait merci infiniment c'était la fin c'est déjà la fin de cette émission un immense merci de nous avoir suivis jusqu'au bout merci à notre chroniqueuse Lorraine Boudard merci à notre chargée de production Charlotte Bex merci à notre réalisateur Quentin Bresson on ne peut plus rien dire le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis on a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine et d'ici là surtout ne vous taisez pas on peut plus rien dire 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 Ah bon ?